On va faire un tour du monde cette année en musique et en percussion. On va commencer évidemment beaucoup avec la percussion africaine, mais il va y avoir des histoires, il va y avoir des pays, il va y avoir des rêves qui vont être racontés et on va le faire à travers la musique et la percussion. Mais pour ça, c'est parce que c'est dans notre école. Donc, êtes-vous prêts? Toute la communauté s'est mobilisée pour pouvoir avoir le projet, Samajam, le projet réussite, ici à l'école. Et ce projet-là est un projet qui dure toute l'année scolaire. Donc, on le commence maintenant, puis on va jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et on vient en tout, si on calcule chacune des sessions, on vient faire 75 sessions durant l'année de musique, de percussion, d'apprentissage, de plaisir, de chant, de gumboots. En fait, selon ce que les enfants vont vouloir faire aussi, l'idée, c'est de monter ensemble l'énergie de toute l'école. Donc, c'est toute l'école au complet qui est impliquée. C'est pas juste certaines classes, c'est pas du parascolaire. C'est toute l'école pendant les heures d'école. Et à chaque fois qu'on intervient, on intervient pour les trois cycles différents. Donc, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, avec l'objectif de faire apprendre, de faire beaucoup de liens intégrateurs avec d'autres matières, avec l'histoire, avec la géographie, avec le français, avec la mathématique, avec la découverte musicale, pour ensuite pouvoir présenter des spectacles ensemble. Alors, les amis, on va vous donner un petit avant-goût de ce que vous attendent durant toute l'année, à chaque semaine. Est-ce que vous avez hâte? Non, 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 je n'ai rien entendu, je répète ma question. Est-ce que vous avez hâte? Sama Jam, c'est une compagnie de production d'événements. On a cinq grands secteurs d'activité. Et notre spécificité, nous sommes des créateurs d'expériences musicales participatives, donc où les gens participent. Un, deux, un, deux, trois, quatre! Trois, quatre! Trois, quatre! Trois, quatre! Trois, quatre! Trois, quatre! Qu'est-ce que vous pensez que le projet Sama Jam va vous apporter? Bien, la motivation, parce que quand on va se lever, puis on va se forcer pour se rendre à cette période-là, parce qu'on va s'amuser. Et puis toi, qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter? Bien, moi, je pense aussi la même affaire, parce qu'on va se lever le matin, on va être motivés à venir à l'école, parce qu'on sait que Sama Jam, ça va être le fun, puis qu'on va avoir du plaisir, fait qu'on va être plus contents de venir à l'école, on va plus aimer ça. Je compte jusqu'à quatre, on va voir à quel chiffre? Trois! À quel chiffre? Trois! Un, deux, trois, quatre! Vous autres qui êtes sur le terrain, qu'est-ce que vous voyez comme en part? C'est quoi, après quelques semaines de travail avec les enfants, c'est quoi l'impact du projet? Je pense que l'impact numéro un, c'est le respect entre les jeunes. Les jeunes, peu importe si c'est des jeunes plus vieux ou plus jeunes, les jeunes se parlent, les jeunes communiquent ensemble, les jeunes échangent beaucoup, puis ça brise les liens hiérarchiques, je dirais, même entre les profs et les élèves, parce que les profs participent autant que les enfants. Je pense aussi que c'est important, le développement de la coordination et le goût à la musique, le goût de ce qui se passe dans son école. Ils sont contents de venir et aussi de comprendre ce qui se passe chez l'autre élève, chez notre ami qui est différent, qui vient d'un autre parti, d'un autre pays. Donc je pense que ça, c'est très important. Je pense, moi, que sur des cas particuliers d'enfants très renfermés sur eux-mêmes, on voit au bout d'une semaine ou deux semaines, ou des fois un petit peu plus, des ouvertures qui sont complètement incroyables. Moi, je trouve que ça donne vraiment un impact sur les gens qui pensent sur l'estime de soi et sa place dans la société, parce que des fois, des enfants dans le cours normal académique ne trouvent pas nécessairement leur place, mais nous, avec la musique, on donne la place à des leaders nés qui pourraient être des troubles de fêtes ou de troubles de comportement dans les classes régulières, de leur donner tout l'espace pour s'exprimer, de leur montrer, de développer leur propre potentiel. Et souvent, ils réalisent, finalement, j'ai une place, peut-être pas comme on aurait voulu, souhaité, mais ils découvrent qu'ils ont une place à travers ça, et je trouve que ça, c'est extraordinaire. Ça crée un lien, et un lien aussi d'appartenance à l'école, à leur communauté. Ça rejoint aussi la notion de respect qui s'installe, donc c'est vraiment un beau projet. On veut viser aussi la réussite des jeunes, la persévérance des jeunes dans leurs études, et on sait très bien que pour des enfants, s'ils sont motivés à venir à l'école, s'ils se sentent inclus dans l'école, il y a des grandes possibilités que ça ait une influence au niveau de leur travail scolaire. On apprend des choses, mais pour arriver à faire un objectif concret, qui est de présenter des spectacles. Donc, on essaie de faire des spectacles à Noël, durant la semaine de persévérance scolaire, un grand spectacle de fin d'année. Ici, dans la région, il y a les Mardi en musique, donc on essaie de faire un grand spectacle dans le cadre des Mardi en musique, pour que ces enfants-là puissent vraiment faire réunir le projet dans toute la communauté. Donc, on a un engagement sur trois ans, une école différente à chaque année. Donc, on a commencé avec l'école Notre-Dame-du-Saint-Esprit cette année pour lancer le projet dans la région, et puis faire en sorte que ça part d'ici, puis ensuite ça rayonne, et que ça devienne un peu positivement contagieux dans d'autres écoles, évidemment, de la région ici. Les amis, développons l'amour de l'école, développons le goût de l'école, développons le rythme, et que toute la ville nous entende. C'est bon job!